Musique 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 Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Qui est assez spéciale Pas dans le contenu puisque vous avez l'habitude des hauls sur ma chaîne Mais je vais également vous parler de mes cadeaux d'anniversaire Ce qui est surtout bizarre en fait C'est que c'est les dernières vidéos que je tourne aujourd'hui dans mon décor Et je vous retrouverai du coup très bientôt Sur la chaîne avec mon nouveau décor Et j'ai tellement hâte de voir ça Vous avez pas idée D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si ça vous plairait d'avoir un room tour de la pièce Une fois qu'elle sera terminée Et je vais donc commencer puisqu'il y a quand même quelques petites choses Qu'il faut que je vous montre avant de les emballer dans les cartons Je vais commencer avec les nouvelles oreilles de ma collection Donc en fait ce sont les oreilles Magical Pride Qui ne sont plus en vente actuellement à Disneyland Paris En fait elles sont sorties un peu avant la soirée Qui était organisée le 1er juin Et j'avais eu un énorme coup de coeur dessus Je les trouve sublimissimes D'ailleurs je vais les mettre J'ai très très peu d'oreilles de Disneyland Paris Mais j'avoue que celles-ci je les ai trouvées très jolies Entre le sequin et le rainbow Très confortable Il me semble qu'elles étaient à 19,99€ Quelque chose comme ça Elles se sont arrachées comme des petits pains Et ce que j'aime beaucoup c'est que je vais pouvoir faire du Disney World Notamment de la licorne de Vizersa Ça va rendre trop trop bien Pour mon anniversaire j'ai eu pas mal de livres Notamment celui-ci Où se cache Mickey ? De mon ami Kevin de Toon Studio Prod Et donc en fait le but du jeu C'est un peu comme les Où est Charlie ? Mes versions Disney Donc il y a Mickey mais également tous ses amis à retrouver Il y a pas mal de petits jeux J'avais un peu peur que ça se termine trop vite Et au final on passe quand même pas mal de temps A trouver tous les petits détails Et ce que j'adore c'est qu'il y a quelques rappels à Disneyland Paris Notamment cette couverture-ci Donc je l'ai pas encore lu J'ai pas encore joué avec Mais je sens que je vais bien m'amuser cet été avec Pour mon anniversaire j'ai également eu ce livre-ci De la part de mon chéri Alors c'était comment dire Le livre que je voulais absolument Ça fait des années Que je l'ai dans ma wishlist C'est un livre iconique Puisqu'il a été écrit par Frank Thomas et Holly Johnston C'est un livre qui est en VO Qui est une véritable bible Mais j'ai hâte de le lire Il pèse son petit poids pépère Donc on va passer à autre chose De la part de Alex De Del Polenic J'ai également eu ce livre-ci Donc c'est L'art de Mickey Mouse Qui a été sorti à l'occasion des 90 ans de Mickey C'est un livre qui coûte 24,95 Puisque c'est marqué au dos Et comment vous dire Alex a beaucoup galéré à me trouver un cadeau d'anniversaire Donc j'ai vraiment hâte de vous faire du coup mon retour En Disney Book De la part d'Elisa de Del Polenic Oui j'ai été très gâtée Mais mon anniversaire était début juin Donc ceci explique cela J'ai eu le DVD Walt Disney L'Enchanteur C'est un documentaire que j'adore Qui a été diffusé sur Arte Si mes souvenirs sont bons Il y a quelques années Il est vraiment génial Il y a presque 4 heures de documentaire Si vous ne l'avez jamais vu Je vous le conseille Et je suis super contente de le posséder J'aime pas les DVD de façon globale Ceux que je collectionne par contre C'est tous ceux là en fait Qui sont sur les documentaires etc Et je vais me régaler à le re-regarder Et enfin Le dernier livre qui rejoint ma collection C'est celui-ci Hommage au studio Pixar Vers le génie et l'au-delà Qui m'a été offert par les éditions Inis Puisque j'ai été invité A découvrir le livre A l'occasion de son avant-première Où j'ai pu rencontrer du coup Ceux qui ont écrit le livre Mais également les équipes Qui étaient extrêmement sympathiques Je n'ai pas aimé les deux premiers livres Donc Ghibli et Disney Mais j'ai malgré tout hâte De lire ce livre aussi Je vous en parlerai Dans un prochain Disney book Je continue avec mes cadeaux d'anniversaire Puisque Silly Cat Donc Laetitia M'a offert Forky Je le voulais C'est la version Disneyland Paris On le reconnait à son packaging Il me semble qu'il y en a une Qui est sortie également sur Shop Disney Et donc il parle Et il interagit avec les autres jouets Donc moi j'ai pas les versions Woody et Bobip Qui sont vendues à Disneyland Paris Donc je ne pourrais pas tester Cette interaction là Pour l'instant je l'ai laissé en boîte Parce que je trouve vraiment la boîte très jolie Mais je pense que je ne vais pas résister A l'envie de le tester prochainement De la part de ma meilleure amie Betty J'ai eu un cadeau auquel je ne m'attendais pas du tout Alors c'était sur ma wishlist Parce que j'ai fait une longue wishlist D'anniversaire pour que tout le monde puisse s'y retrouver Mais je ne m'y attendais pas Parce que c'est la seule figurine Qui avait du coup dans ma wishlist Et c'est la figurine de Wendy Pete et Peter Pan qui s'embrasse Avec Fée Clochette Qui les tient à l'arrière Par contre je vais vous insérer du coup Des photos de la figurine en question Juste ici Pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle Elle est magnifique Mais elle est extrêmement fragile Puisque c'est une toute petite Fée Clochette Qui retient Wendy à l'arrière de la tête Et du coup De Laetitia Blonde Donc mon petit double J'ai eu ce cadeau-ci Qui m'a tellement fait plaisir Je vous montre comme ça En fait c'est le Adventure Book De Lao Qui est vendu sur Amazon Avec ceci du coup Vous avez tout un petit matériel Pour customiser Puisque c'est pour faire du Pour faire du scrapbooking Donc voilà Donc vous avez des stylos Des autocollants Et je vous raconterai également Une petite anecdote Et je vous retrouve en fin de vidéo Pour vous en parler Pour ceux qui ne le savent pas A chaque fois il y a une scène post-générique Et du coup Voilà j'ai trouvé l'anecdote Que je vous raconterai en fin de vidéo Et ce que j'aimais bien également Dans ce petit cadeau C'est ceci Donc ce sont des cartes postales Mais vraiment Elle est figée Des plus grands moments du film Et je suis trop trop contente D'avoir ce cadeau Enfin je trouve que c'est une super idée Si jamais vous êtes fan de Lao Ou même que vous vous mariez Ça peut être trop trop bien Comme livre d'or De ma copine Sarah Dot J'ai reçu Ce t-shirt aussi De Dembo Donc il vient de Stradivarius Il me semble qu'il coûte A peu près 15 euros Pour ceux qui seraient intéressés Et je le trouve trop mignon J'adore les couleurs J'aime bien le côté Un petit peu Sobre du t-shirt Si on peut dire ça comme ça Malgré le fait que ce soit du Disney Il fait très vintage Et j'ai trop trop hâte de le porter Donc j'ai également fait Pour ma part Quelques petits achats Il y en a certains Qui sont à Disneyland Paris Mais principalement Tout ce que je vais vous montrer là Vient de Shop Disneyland Paris Donc en priorité J'ai acheté ceci Donc moi je l'ai acheté A la boutique de Marianne Qui est donc la boutique A côté de l'attraction Ratatouille Mais je sais qu'elle est en vente A Shop Disney Et qu'en plus il y avait une promo La dernière fois que j'ai été regarder Donc n'hésitez pas à acheter Un coup d'oeil Si ça vous intéresse Elle vaut 17 euros Et en fait c'est un sel et poivre Comme je le dis souvent Ma nouvelle cuisine Va être sur le thème de Ratatouille Donc je cherche un petit peu Tous les items Qu'on peut trouver à ce sujet Celle-ci elle est vendue Depuis très longtemps Sur shopdisney.com C'est arrivé il y a très peu de temps Sur Shop Disney FR Et je trouve ça trop trop chou Sur Shop Disney J'ai également acheté ceci Ou plutôt c'est mon chéri Qui me l'a remboursé Pour mon anniversaire C'est un sac que je louche Depuis que je sais qu'il va sortir Mais quand je vous dis Vraiment vraiment Je le trouve sublimissime Et donc du coup C'est un sac sur le thème de Toy Story Vous l'aurez compris Avec des patches Ça fait très valisette de voyage Je trouve Il est de la marque Lounge Fly Je crois qu'il vaut à peu près 60 euros Si mes souvenirs sont bons Et vous pouvez également rajouter Cette petite chaînette Ce que j'ai fait ici Comme vous pouvez le voir Et à l'intérieur Le petit détail qui est dessus Et que vous ne verrez probablement pas d'ici C'est le fait qu'à l'intérieur Vous avez une doublure avec les nuages Les fameux de la chambre d'Handy J'ai également acheté ceci Elle se trouve à Disneyland Paris Mais j'avais un code promo Sur Shop Disney Donc je m'en suis servi Pour avoir les frais de port offerts Donc c'est la figurine de Noël De Ratatouille De Rémi Et comme ma cuisine sera sur le thème Je me dis que pour décorer En période de Noël Ça peut être marrant D'avoir juste ce petit clin d'œil Et enfin Le dernier petit achat C'est ceci Donc c'est une tasse Je vous avais déjà présenté Dans d'autres hauls D'autres modèles de la collection Donc j'ai le Mickey Le Fée Clochette Et le Chat de Cheshire Le dernier qui me manquait C'était Stitch Et j'avais eu une promotion dessus Il me semble À moins 20% Et il y a marqué Cute and Fluffy Et j'adore cet effet marbré Je trouve que ça reste assez subtil Pour du Disney Et c'est typiquement Le genre de collection que j'aime Quand il y en a plus Il y en a encore avec moi J'avais oublié Mais j'ai également acheté ceci Donc en fait Ce sont des produits de bain Mary Poppins Et j'adore les emballages Alors mon objectif Si on peut dire ça comme ça C'est en fait De vider les produits de douche Quand ils seront terminés Et de remettre à chaque fois Mes produits dedans Et de garder l'emballage Parce que je trouve ça trop mignon Non ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Dites-moi ça en commentaire La Pixie Army Mais moi je les aime trop en fait Bon cette fois-ci J'ai vraiment terminé Avec les produits Shop Disney Slash Disneyland Paris Je vais vous présenter Une autre collection Que j'adore C'est celle-ci Donc en fait C'est une collection Pixar Qui est sortie sur Uniqlo Généralement Les produits s'arrachent Alors j'en avais commandé D'autres de la collection J'avais pris également Bobip en rose Et en fait Je ne suis pas fan du design final Donc je l'ai renvoyé Mais alors celui-là C'est vraiment mon coup de cœur Vous avez du coup Sully et Bob Et je trouve ça trop mignon Genre dans un jean Une taille autre entrée Ça va être juste trop joli Donc j'adore 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 Et généralement Les t-shirts Uniqlo Ça se vend assez vite C'est des collections capsule Qui partent à chaque fois A une vitesse folle Et là je suis trop trop heureuse D'en avoir eu un quoi Et encore une fois Il me semble que c'était du 15€ A peu près Ça c'est un modèle homme Donc j'ai pris du XS Vous vous rappelez Je vous avais dit Que récemment Je n'avais pas été chez Primark Ça expliquait du coup Que mes hauls étaient assez raisonnables Bah j'y suis retournée récemment Mais ça va J'ai quand même été assez raisonnable Même si j'ai fait une petite folie Mais je vous la montrerai après Donc la première chose Que j'ai acheté C'est ça Ça fait une demi-éternité Que j'ai pas acheté de chaussettes D'accord Je vous vois me juger Derrière votre écran Mais ça fait longtemps Ok Mais à coup le pas Donc j'ai acheté Cette paire de chaussettes Très fruitée Donc il y a 3 paires Celle-ci Celle-là Et celle-là J'aime moins les grises J'avoue J'aime beaucoup plus les deux autres Mais elles sont trop trop jolies Et ça m'a coûté 3,50€ Les 3 paires Alors j'essaye de faire une cure J'essaye de me soigner Sur mon addiction aux chaussettes Mais j'avoue que c'est encore très très dur J'ai également acheté ceci Qui est un t-shirt Donc avec juste le détail là De porcinet en brodé J'adore les t-shirts brodés C'est mon grand péché mignon Et je le trouve trop joli Si je fais un total look rose Ça fera clairement un Disney bound Et je trouve ça trop trop choupi Donc j'ai hâte de pouvoir le porter J'ai pas pu résister Je me suis acheté ça également Il me semble qu'elle est à peu près à 8€ Donc en fait c'est Comment ça s'appelle ? Ah oui C'est un grand pichet d'eau Voilà Avec du coup des détails De Stitch Je trouve ça trop mignon Et à l'intérieur vous avez 3 verres Oh J'avais oublié quelque chose J'avais oublié que j'avais acheté ça A Disneyland Paris Qui est juste une boule à thé Avec Mickey au bout Voilà Vous êtes ravis de la prendre ? Moi aussi Donc là on est sur la fameuse folie Dont je vous avais parlé La piche hier Puisque j'ai acheté ceci Ne me jugez pas C'était beaucoup trop mignon J'avais trop envie de l'avoir Même si Et bah j'ai pas de piscine en fait Donc Je sais pas ce que je vais faire de mon Sébastien Si vous avez des piscines à squatter N'hésitez pas à m'appeler Elle m'a coûté du coup 17€ Et j'ai trop hâte de faire Ma petite Aréelle dessus Mais il faut toujours que je trouve la piscine Mais je la trouve trop trop belle Voilà Donc je regrette pas Et il me reste donc 2 petites choses A vous présenter Ca fait quelques années que je travaille Avec le site Couture Kingdom Et avec l'enseigne belge Et du coup ils m'ont envoyé 3 bijoux Que je vous ai présenté d'ailleurs sur Instagram Si jamais vous êtes pas dessus N'hésitez pas à me rejoindre Je vous ai fait l'unboxing il y a quelques semaines Mais du coup j'ai eu 3 modèles Que je vous montrerai en close up Ne vous inquiétez pas Donc il y a d'abord ceci Qui est un collier d'Embo De la mère et son fils Et il y a plein de petits détails autour Donc les cacahuètes Les toiles Et également la plume Au niveau du fermoir Et je l'adore Il a fait son petit effet Quand je l'ai porté la dernière fois J'ai reçu ce produit là Qui sont des boucles d'oreilles Du coup pour la sortie d'Aladdin Donc en fait la spécificité Que j'aime beaucoup C'est que les nuages En fait ce sont des petites perles C'est une qualité magnifique Vraiment les bijoux Couture Kingdom Je vous les recommande Mais à 1000% Moi je les ai depuis des années Ca bouge vraiment pas Et ils sont trop trop jolis Enfin regardez moi Ces designs super originaux en plus Enfin j'adore Et les petites dernières Du coup c'est les boucles d'oreilles De Mary Poppins Donc très très subtiles Vraiment vous avez juste la petite puce Avec la Mary Poppins Qui se balade au bout Et c'est du rose gold Et elles sont trop 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 belles Donc n'hésitez pas à vous rejoindre Sur Instagram D'ailleurs il y a un petit concours Qui arrive avec Couture Kingdom Donc il faudra être abonné Donc n'hésitez pas à le faire dès à présent Et enfin ma dernière trouvaille Ce sont ceux-ci Donc là comme ça Ca ne ressemble à rien Mais je vais vous expliquer très vite J'ai repeint les murs De mon bureau en bleu lavande Dans un bleu assez doux Et comme ma pièce va être sur le thème De Pixar et Disneyland Je voulais mettre Les nuages de Toy Story dessus Et donc du coup J'ai acheté ça sur Etsy C'est une créatrice Donc je crois que j'en ai pris 48 Donc je vais m'amuser A mettre tout ça Mais ils sont trop jolis Donc j'ai hâte de vous montrer le résultat Voilà ma Pixie Army Pour ce joli haul J'en ai littéralement Partout autour de moi J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelle est la pièce que vous préférez Moi je serais totalement incapable De choisir Parce qu'il y en a encore partout Et pour tous les goûts La prochaine fois qu'il y aura un haul Ce sera dans mon prochain décor Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver là-bas Et surtout N'oubliez pas de vous abonner Commenter Partager la vidéo En attendant Prenez soin de vous Je vous aime Bisous Bisous Alors du coup En cette pause générique Je vous avais promis De vous expliquer La petite anecdote Donc pour rappel Je vous parle De ceci Et en fait Pour vous expliquer le truc Le jour de mon anniversaire même J'ai décidé de faire une journée A Disneyland Paris Avec tous mes amis Et donc mes amis Avaient leur cadeau avec eux Et donc du coup On passe avec Laetitia Blonde Au niveau de la sécurité Et en fait Le mec ne voulait pas Nous laisser passer Parce qu'il pensait Qu'on avait une arme sur nous Donc du coup Le cadeau repasse plusieurs fois Moi j'ai essayé de faire Comme si j'avais rien entendu Pour pas gâcher La surprise Et du coup Je m'éloigne Je m'éloigne Et à chaque fois Il disait Oui il y a une paire de ciseaux Oui il y a un couteau suisse Et on comprenait pas Et en fait L'objet du délice C'était ça Voilà Donc ce petit ciseau Inutile Qui ne ferait pas de mal A une mouche En plus Qui a même pas Des dents pointues Et bah c'était ça En fait Qui posait problème Alors La sécurité a finalement Réussi à nous faire passer Mais disons Qu'on a failli Devoir jeter le cadeau A l'entrée Ça aurait été ballot quand même Voilà pour cette petite anecdote Je vous fais plein d'édents Bisous Musique 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 Musique